et bien le bonjour à tous aujourd'hui allez ça on va attaquer une petite dreamcast que j'ai acheté 30 euros bah oui en plus elle n'est pas jaunie elle est toute jolie elle est toute pipou c'est une dreamcast donc que j'ai acheté 30 euros dans un easy cash dans un cash converteur plutôt et donc c'est une consacre que j'ai acheté 30 euros avec câble manette et sa dreamcast version 1.5 finir ce à quoi ça sert je crois qu'aujourd'hui ça ne sert plus à rien et donc son seul souci c'est qu'elle est pas stable c'est à dire que tu joues avec et au bout d'un moment ça s'éteint c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout ce qu'elle fait hop on branche ça on va l'attester malgré tout hop 30 balle pas mal pas mal c'est parce que je connais la personne et qu'elle me connaît aussi on va mettre quoi dit speed devons cela vient speed devons up et on va changer sa pile aussi parce qu'elle est à plat regardez si j'allume pas content à le son n'était pas dégueu quand même c'est pour le clavier il me semble ah oui c'est possible si la manette la prise en main elle est folle c'est honnête c'est très honnête et pour une console du coup qui est un peu hs à veuille insérer le disque de jeu je t'assure il est là ça tourne ouais elle a un peu de mal au niveau du lecteur oh bah tiens c'est relance un petit coup on va lui mettre un tout petit coup sur la lentille elle doit vouloir acheter le cd c'est toi qui a eu le clavier non alors ressourcerie j'avais des jeux j'avais trouvé un clavier de dreamcast partait à la benne on est en l'an 2000 et bah oui vous saviez pas je mette un tout petit coup sur la lentille tout léger façon je pense que le lecteur on va le démonter après pour essayer de le remettre en forme de le regret c'est tout j'ai jamais démonté le lecteur de dreamcast donc c'est peut-être l'occasion je sais pas s'il tourne encore trop fan à marie ces gars a appris quelque chose un petit fait pour cette console ouais bah oui je comprends non c'est pas ça que je veux lancer je pense que s'il me lance pas le jeu automatiquement ce qu'il n'a pas détecté c'est ça je pense il ya un souci au niveau de l'interrupteur plus qu'au niveau de la lentille on va voir ça ensemble ok nous vous avez vu elle est un peu capricieuse à la buzz loin d'un entretien alors mais carrément je suis d'accord cette console est une légende pour son époque je suis d'accord ex on va enlever le cd juste ici hop et on y va c'est marrant j'ai sorti la dreamcast il fait 29 maintenant dans le bureau même le bureau à chaud quand il voit une dreamcast hop donc pour aller sur le net on vient démonter tout ça et on voit ça je sais pas combien ça coûte une dreamcast en ce moment je me renseigne je compte pas la garde et j'en ai déjà une même si elle est dans un moins bon état la mienne faire refourguer celle là ah mais c'est une pile rechargeable du coup il n'y a pas besoin de la remplacer la pile rechargeable non petite mousse ici je savais pas je vais voir combien tu me l'avons à moi je vais fournir une manette et les câbles je leur fournir comme gelé là mais attends si c'est une pile rechargeable je vais pas la remplacer en la petite ventilation moi je la trouve vraiment pis pouvoir regarder ça même la petite le petit ventilo regardez ça j'essaie comme il est mignon et tout mignon là en l'eau et il ya de la mousse un peu partout pour essayer de l'isoler et c'est pas mal bon ici on a quand même pas mal de walp il ya eu du chat qui s'est promené un petit coup pour décharger la on va défaire il ya un truc assez classique cette console là c'est ce brochage lala souvent il est il est capricieux il faut lui venir lui mettre un petit coup de propre non par contre c'est fou dans quel état elle est vraiment propre non très propre par contre je suis assez étonné de l'état alcool iso on va voir suivant comment elle réagit là une fois que j'aurais nettoyé son capteur de fermeture de capot mais on a pensé pas de poussière à l'intérieur et tout franchement c'est assez fou et mais je vais faire un petit coup de poussière à l'intérieur et tout c'est parti et on rebranche ça je vais mettre un tout petit coup ici nettoyer ce secteur là lui faire un fou j'ai pas envie de s'agrir une embattage je comprends c'est gentil elle a l'air propre en vrai ok on va réessayer pour voir on lui remet un jeu qu'on fait attention une fois de plus ça tourne alors que c'est une dreamcast la tourne pas compris le cd tourne vite mais on est d'accord que sur la dreamcast normalement c'est pas une pile rechargeable je savais pas qu'il y avait une pile rechargeable moi là dessus et psy là dessus ou bien moi bah alors et bien le bonjour à toi merci beaucoup très gentil donc là le jeu est détecté ça marche il fait vraiment un bruit des enfers le victoire de la dreamcast on peut jouer en ligne à ce jeu énorme ça a l'air de marcher en tout cas ah oui d'accord c'est vraiment un jeu de classique quoi petite Jeep petite cup allez on prend ça voilà ça marche bien je regarde si elle est si la pile rechargeable recharge bien vous avez marqué work in progress en haut à droite comme c'est une bêta enfin comme c'est un jeu pas fait pour la vente ça va être compliqué de jouer une main ok vous pensez qu'ubisoft ils vont m'engueuler si je montre des en avant-première speed devils bon aïe Si j'enlève, ça fait ça. Attends, ça fait quoi ? Ça revient au menu. Putain, mais ça veut dire que c'était vraiment ça le problème. Parce que quand je jouais avec, ça revenait au menu tout seul. Ça revenait au menu tout seul. Donc ça veut dire que... Je pense vraiment que c'est l'interrupteur qui posait problème. Et là, ça part direct. Ça y est, Bernard. C'est fou. Si t'es que ça le problème... On va regarder quand même... Enfin, je sais pas si j'ai envie d'aller voir l'état du lecteur. Par peur de le dégrader plus qu'autre chose. Quand ça fonctionne bien, comme ça, j'aime bien ne pas y toucher. Si de vite, ça fait un moment que la console n'a pas été branchée, il va falloir la changer. Il faut regarder ça. Je vais regarder ce qu'il y a dans le ventre. la pile. Je vais faire une petite photo. Je sais rien, bien que le CD tourne. J'aime bien. une rime casse qui redémarrait toutes les cinq minutes j'aimerais j'aimais tellement le jeu que je me suis flingué ça ah ouais je me suis infligé ça ah ouais bien joué pour être fan ou être fan bien joué à bas bien joué à toi tu as bien pu profiter du jeu mais effectivement compliqué à ça lui est d'une frustrance j'imagine même pas à quel point ça devait être frustrant ok et bien écoutez on va lui faire un petit coup de propre malgré tout à l'intérieur il ya un petit peu de poussière on va en profiter on va la nettoyer touche pas ça petit qu'on voit je pense que c'est ça est en bon état tu as gagné bah ouais ouais ça a l'air de marcher non a l'air de bien marcher et je pense que le lecteur je vais le laisser comme ça parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer j'ai de la poussière au niveau du ventilo on va l'enlever au moins ça mais au final ça va être une réparation assez rapide on est que ça va pas être une réparation en fait tu es d'autres qui écoutent écoute c'est marrant que tu dises ça mais justement juste après on va enchaîner sur une platine vinyle mais on fait d'autres choses on a fait des cartes graphiques on a fait plein de trucs donc là j'ai mis un coup de frappe globale mais du fait quoi que vraiment avec ils sont en rade si ça aura les deux pour eux je fais pas les amplis je fais pas les temps plus c'est trop galère les urbidins à la brinca ça l'avait visitement juste un peu de trace ok ça va pas mal c'est même deux points miles pour les grandes villes elle dit pas comme ça comment on je vois pas de quoi tu parles après pas sans fin qui est de clients assez fou pour acheter beaucoup de mes consoles non ça va par contre elle est vraiment elle est vraiment folle vraiment pas même là en fait là où c'est vraiment propre c'est un délire à quel point l'effort en balle ça va ouais franchement je pense que je me suis pas fait rouler là dessus ça va je sais que j'aurais pu l'avoir à moins cher d'après la personne mais franchement ça va c'est un c'est poussé au crime elle est op elle est même a op élevé en plein air et tout on va vérifier quand même la pile si besoin j'en commanderai une nouvelle je la remplacerai c'est toi quand même qu'elle soit nickel en fait c'est rare d'avoir une dream case de la même couleur à l'intérieur qu'à l'extérieur ça fait bizarre alors sachez qu'à la toute base je l'ai acheté hs à la toute base à la toute base elle ne s'allumait pas la personne m'a dit oui une dreamcast non elle en sait pas du tout les jeux ensuite donc je l'ai acheté à 30 euros hs complète comme vous l'avez vu et ensuite j'ai vu la personne m'a dit bon bah je viens de la laisser tourner pendant je pas combien de temps et là maintenant à la prime cd l'état de la chance c'est quelqu'un de sympa quand même parce qu'il aura pu très bien revenir sur sur son message et dire bon bah finalement elle fonctionne je la garde je la revends dans ma boutique mais non quelqu'un de sympa et d'honnête donc on nettoie un petit peu tout ça merci avec le petit coup de propre qui va bien après je pense que je vais la revendre comme ça tel en américain tu vois je vais dire oui dream cast dans un état exemplaire concours tout ça rare c'est quoi les mots que les vintage rétro et 600 dollars 600 dollars toi je pense ça passe je pense ça passe 600 dollars je dis que c'est une rare toi pour zéro raison je sais pas si c'est une rare genre style c'est un modèle un peu spécifique et je dis c'est un modèle rare parce que parce que pile rechargeable ventilo en plastique no nintendo no sony ouais voilà on va on va rajouter des mots clés et et 600 dollars en vrai ça passe et je rajoute derrière prix d'amis et je fournis avec un jeu gravé bien non en vrai propre ça se tente est ce que ça serait pas la brosse à dents avec laquelle tu as nettoyé magenta et je prêtais pas ma brosse à dents à n'importe quel magenta oui bon écoute ça va on a le droit c'est pas ton timide même le bouton c'est fou quand même un machine dans cet état là c'est complètement dingue multimètre parce que passer entre les entre tes mains ouais j'avoue rénové de par cabri des hawaïs j'avoue à i want now bien sûr et bien sûr le multimètre là dessus non je veux dire à la partie de quelqu'un à qui elle a appartenu johnny à l'idée je suis à l'envers pas beaucoup de patates au king ah oui j'avoue à elvis quand il est venu pour son passage en france il voulait une dreamcast et il me l'a laissé après j'avoue 600 dollars est ce qu'il était mort à cette époque passion à elon musk à sonic ah bah voilà bien trouvé je trouverais bien un moyen pour la vente très cher je pense à napoléon ça se tente françois mitterrand ça se tente et tu leur avance dans un pomme ça à las vegas plus tard ah oui ça fait du bruit très bien on va remettre n'est pas mort il vit sur une île avec michael jackson oui c'est vrai non c'est autant pour moi désolé aux fans hop si qu'on est en contact dans l'heure dans le power il ou le vm j'en ai un à moi mais c'est tout j'ai une led j'ai une rente de l'aide qui vient de tomber alors est suffit qui t'a dit de tomber déjà on tient plus du tout ok bon alors que je la la face par contre elle sera sûrement vendu sans vm et j'en ai qu'une seule je crois de vm mais à tahiti à vendre des bijoux ou le nommer elvis bracelet maintenant intéressant ce que tu racontes là intéressant on va réessayer on va réessayer on va réessayer donc ça let's go je l'allume ça tourne c'est une console que je vais quand même tester longtemps parce que j'ai quand même mes petites craintes sur le fait qu'il y ait quand même un petit problème un autre problème tu vois comme elle a pas elle avait pas elle a l'air de faire des trucs un peu aléatoire et même la manette elle est nickel c'est pour en partant les relance la vérification visiblement ah ah bah alors oh je montre si ça appuie assez sur l'interrupteur ok c'est bizarre et je clipse à fond ça va pas marcher ouais je pense que le couvercle n'appuie pas bien ou je sais pas où il ya un jeu parce que là du coup ça marche plus vas-y attend j'éteins j'éteins je rallume les led sont encore tombés c'est pas détecté si je vais dans le jeu il dit veuillez insérer un jeu j'éteins je rallume après c'est bizarre parce qu'il me dirait pas veuillez insérer un jeu il me dirait plutôt capot ouvert non j'ouvre un peu ouais une fois que j'ouvre à peine donc il ya bien un souci avec ça et là ça part c'est l'eau regardons de plus près c'est bon ça fait plus de bruit avec le capot que sans le capot donc là à fond ça marche là ça marche plus soit ça appuie vraiment très peu ce qu'on interlocuteur je le triture comme possible tu vois là je fais des va-et-vient il est quand même détecté tu penses qu'il a été forcé pour du je pense que c'est un peu plus à savoir comment ça appuie si ça va jusqu'au bout ou pas normalement ça va pas où je sais pas j'ai pas du tout du coup est-ce que je rajoute une épaisseur là dessus ce que l'interrupteur en lui-même il a l'air de bien marcher c'est ça le problème l'interrupteur en lui-même a l'air de bien marcher juste il est un peu voilà quoi il faut il faut appuyer dessus là j'imbibe de nettoyer en contact tu chantes oui mais non on fait pas ça ok pas ce qui me dire c'est que si je le ferme pas en entier ça marche si je le ferme trop ça marche pas je t'en ai baissé un oui ah ouais c'est moi qui bouge comme ça aussi ah ouais je pas un petit mélange siano plus rit ça devrait faire ouais je suis d'accord je vous j'aime pas trop ce genre de réparation surtout sur une console dans cet état là mais le switch en lui-même il bouge pas il a l'air solidement attaché et et ça tourne ça tourne là c'est détecté ça y va aussi mettre le kf f2 avec du jus c'est un peu c'est pas vrai ce que le kf2 avec du jus c'est pas un peu j'ai pas compris ce vince là ça a l'air de marcher ça a l'air de marcher à tous les coups la bombe contact il y avait pas d'électricité elle était éteinte et non le nettoyant contact c'est c'est pas conducteur et pas conducteur après évite de le faire avec du compte avec le courant qui tourne quoi le courant dans la console c'est toujours mieux alors je pense que ce que je vais faire avec cette machine là c'est que je vais la refermer et je vais faire plein de tests je vais faire plein de ça va être ma console de chevet là je vais la poser sur un côté et je vais faire plein de tests l'allumer l'éteint de changer plein de fois de jeu etc et voir si ça fonctionne bien en bas game qui ce jeu est fou ce jeu est fou genre vraiment bon déjà les voitures ils ont pas eu les licences mais c'est pas grave mais il est fou elle prend les gravés je sais pas on va lui mettre un gravé juste après pour voir bon par contre elle est folle cette console vraiment elle est très très bien c'est fou la qualité de des graphismes de cette machine la petite de la petite console que c'est qu'elle a elle y va quoi je retrouve ma memory unit je crois que je l'ai dans ma manette à moi ouais je pense c'est une belle machine une belle machine un câble rgb ouais et à l'envoi du steak franchement ouais c'est cela bien elle m'intéresse fortement mais oui on teste ça bien et là là du coup je le laisse un peu branché juste pour voir ce qui a dit là la lentille vas-y on va essayer msr alors depuis que j'ai mis en place le système de si t'es abonné attention ça tourne si elle va détecter que c'est un jeu ou pas non mais un jeu gravé je pense qu'elle va pas être contente si elle l'a pas lancé automatiquement à elle a redémarré la console on va être plusieurs intéressés je crois alors j'avoue désolé mais priorité au modérateur là dessus ouais tu as pas la mini console que tu mets dans la manette ah si ça lance ça lance mais sinon c'est une fois de plus ça sera publié sur le discord en avance sur dans le channel la boîte à condo ayez bien les notifications à activer au moins pour ce channel là c'est peut-être le seul endroit où c'est intéressant peut-être pour vous la vmu non je ne l'ai pas j'en ai qu'une seule à moi à moi à moi 60 heures je reconnais ça le bruit ce que c'est hein ça c'est le je reconnais c'est le bruit de driver 1 ou driver 2 dans le menu hein bien sûr bon alors est-ce qu'il est bien msr on n'a vendu que du bien non 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 bah euh si si euh arrive un moment euh les modérateurs vous êtes là pour euh vous aider de ouf la chaîne c'est normal c'est normal ah oui c'était ça qui était chiant les grosses basses ça y est on a dépassé les 29 degrés je veux juste jouer moi note connectée de base c'est pas grave c'est pas grave je m'en fous ah on peut pas on peut pas jouer sans vmu à ce jeu quel enfer oh la la sur pgr sur xbox ah oui mais ma vmu en plus elle a plus de piles je crois ça permettra de montrer une vmu c'est pas grave c'est fou vmu pour ceux qui se demandent c'est ça play without save ou ça ou ça j'ai pas vu on peut pas non bon attends je mets la vmu c'est pas grave vmu c'est ça c'est une petite euh c'est plug-in allez je veux essayer le jeu vidéo oui t'as vu ça ou play without save proceed without save ah ouais on va save du coup bien vu ça a fait bip what mais c'est une blague putain je vais tout casser je vais vraiment tout casser fallait le dire hein s'ils voulaient pas qu'on joue à leur jeu j'avoue qu'une carte mémoire la bonne idée hein de mettre une carte mémoire vas-y without save yes euh on peut pas juste aller faire un tour là your garage empty fiat barketta bah alors mazda mg on n'a pas une renault aïe 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 je crois que c'est la Clio non ? mg fiat barketta mx5 bien sûr est-ce que c'est la mx5 qui fait des qui peut faire des clins d'oeil ou pas ? mg là dessus on va prendre la petite fiat parquetas test drive allez moi je veux juste aller faire un tour pour voir un petit peu la gueule qu'il a ce jeu allez go là je m'en fous qu'il y avait 6 je crois que c'est la clio v6 parce qu'elle est sur saint francisco la médium pas le choix c'est compliqué pour lancer une partie 1 faut s'accrocher bonjour de deux bonjour des bonjour petit avion bien sûr d'ailleurs toi qui a tâté de la dreamcast dernièrement sur ta chaîne en plus t'as fait un marathon pour jouer à je sais plus quel jeu c'est beau c'est beau bien sûr un petit avion un streamer des internets n'hésitez pas si vous aimez le multi gaming et du rétro comme du récent comme du indé c'est quoi ça c'est pour regarder derrière ça c'est la vue à ça tourne et du coup ça c'est vraiment bien comme jean c'est ça c'est ça qu'on dit dans ça qu'on dit à j'avoue c'est un peu lourd elles sont un peu lourdes les voitures voilà la fiat barquette en tout cas j'ai vu que le circuit ça tournait en carré pas en rond à petit sponsor en bas soit ce timing bien ouais j'ai à eux ça a négocié sale la thunasse 1 là dessus pilotes avant tout on est en miles par hour c'est vraiment la dreamcast ah oui meilleur jeu carrément j'avoue que tokyo highway challenge m'a l'air un peu mieux mais après j'ai pas assez doser les deux pour dire lequel est le meilleur ah mais il ya d'autres gens à maintenant c'est moi watch out c'est pas flash ma queen qui dit ça oui ici on a des vraies références c'est un tout petit circuit quand même je veux me rattraper je suis désolé voilà qu'est ce que je vais faire du coup comment on fait pour regarder derrière déjà ça va me comment je me mets la misère et pilote ou ou bien je pense que oui je pense que la question elle est vite répondue comme comme dit what moi je bug quand je vois un dédoublage comme ça j'avoue il a l'air cool faut que je le dose faut que je dose un petit peu et ça me permettra de tester la console bien comme il faut là ce qui est cool c'est que du coup on teste avec un jeu gravé donc ça permet de s'assurer que la lentille est en bonne santé et visiblement la santé est bonne voyez vous ça c'est cool ah dommage ça vaut pas driver sans francisco voire driver un driver de bref ok bon elle fonctionne bien ce qu'on va faire c'est qu'on va l'éteindre on va regarder ce que dit la pile dans sa vie et on n'est pas mal on n'est pas mal que c'était un nu lm qui se cassait la gueule dans le jardin mais non c'était cabri et oui c'était one j'étais caché n'est pas eu à mes serbes c'est ça qu'on jouait là on jouait à msr là médecin sans rate j'avais rien d'autre j'avais rien d'autre en tête alors attendez qu'est ce qu'elle dit là là la pile à l'a commencé à se recharger elle a commencé à se recharger la pile 1 bon elle se décharge très vite aussi mais en même temps on ne vient pas laisser trop le temps si je la met en route est ce que ça charge ouais 3 volts 3 volts quand on est en charge donc là elle est bien en train de se recharger on va la laisser je pense que je vais la mettre dans un coin et je vais la tester médecin sans respect aïe 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 couture là dessus médecin sans retenu bien sûr ok bon je la remonte je la remonte ça va être ma console de chevet on va dire quand je joue à warzone et que je suis mort et que je mets trop de temps à réapparaître dans le jeu juste que le jeu bug et que c'est trop long ça sera ma console d'attente très bien mais en tout cas pour 30 balles je pense que je me suis pas fait avoir je pense je pense parce qu'au final j'ai rien à faire dessus c'est chiant quand même un tachet d'une console tu dis ça y est c'est un sujet de live et tout ça va être trop bien que nenni elle marche très bien avec le bruit de l'acteur génère et le ventilo de la brine ouais 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 compliqué là et donc c'est une pâle et il ya un petit un là et le petit 1 ça veut dire si c'est en revanche et à voyons bien sûr ça se trouve des mais même à république des vmu tu peux les acheter pas trop cher moi je crois que j'avais payé 10 balles m'avait aimé en vrai ça se trouve les vmu se trouve même à république alors que république c'est réputé quand même pour être les plus chers du monde entier d'ailleurs on m'a contacté et on m'a dit il ya une boutique à répu c'est très gentil d'avoir pensé à moi qui cherche un réparateur à temps plein et on a pensé à moi on m'a envoyé là si tu veux tu peux essayer de postuler tout j'ai pas postulé j'ai pas postulé parce que j'ai pas encore l'année passée sur amazon ah ouais assez possible clairement possible hop petit coup de chiffon toi même tu serres ça ça fait plaisir d'en voir dans cet état là il faut pas que je commence à trop la kiffer sinon je vais la garder je le sens mais elle est en trop bon état pour la conserver autant qu'elle serve à quelqu'un dire que j'ai des mieux compatibles c'est ça allez allez quand même joli sa petite façade là belle machine il y en a plus je viens de vérifier 2h35 degrés à l'abri et ça continue de monter écoute j'ai 29 3 chez moi un petit mode dedans non 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 elle est en trop bon état pour la mode et c'est là ça va pas ou quoi ça faut que ça reste d'origine ça bon après chacun fait ce qu'il veut une fois de plus un trop trop bien les tarifs j'ai posté dans le discours dans le doute ouais 10 euros c'est bien mais le problème de la de la dreamcast en loose c'est que malheureusement tu vas trouver une anime ça va te coûter 20 tu vas trouver une table vidéo bon ça va normalement ça se trouve plutôt bien et puis après tu vas trouver une manette ça va être chiant ça te revient cher quoi bon je sais pas si ça finira sur youtube est ce qu'on n'a rien fait que s'il fait ça va vous vous avez perdu internet aussi ou pas non internet est encore là vous avez vu il ya le l'électricité qui a commencé à réduire tout ça ici mais le soir ça va être compliqué de rapprocher la maison c'est fou je pense qu'il ya un fantôme qui veut me tuer je suis pas au courant encore ok bon bah je vais la poser dans un coin et je m'en occuperai par contre où bas tu me dis pour le dreamcast il t'intéresse franchement c'est cadeau c'est cadeau parce que ça non seulement ça se vend pas mais en plus de pas se vendre ça me servira absolument à rien donc si tu le veux tu me dis je te l'envoie hop toi même tu sais bien sûr avec grand plaisir ce truc là là ça j'ai pas de la vie il ya la notice avec ou pas on a les warning pour l'épilepsie ok c'est tout navigateur internet à google avant google non je pense que google existait déjà à cette époque là c'était pas le google qu'on connaît aujourd'hui j'aurais dû lancer pour voir tu as même le numéro que tu peux contacter en cas de problème et ça par contre ça te coûtera 2,23 francs par minute 1 c'est pas donné c'est pas donné bien sûr ah bah oui tout ce qu'il faut bon bah toi qui est sur youtube peut-être que tu ne le verra pas cette vod je ne sais pas si je vais la publier étant donné que on n'a rien fait dessus on l'a nettoyé quoi donc bon tant pis à plus sur youtube